Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de Un jour un Paris, votre rubrique Turf FR. Alors ce dimanche 26 mars, vous le voyez, réunion principale sur l'hypodrome d'Auteuil. Voilà, une seule réunion réservée aux trotters en France, ce sera celle d'Agin. Et je me suis intéressé à cette réunion et surtout à la 8ème course du programme à le prix Baron d'Ardeuil AOC-Buzé. Ce sera juste après le quintet qui est prévu à 15h15, vous voyez une course qui est prévue à 15h32. C'est la plus belle de la réunion, des 5 à 10 ans, n'ayant pas gagné 195 000 euros. Avec un recul de 25 mètres à partir de 99 000 euros, 18 concurrents au départ. Ils sont beaucoup, on a fait le plein de partants, 2625 mètres à parcourir. Voilà, je vous l'ai dit, 9 concurrents à chaque échelon. On a fait le plein et je me suis intéressé aux plus riches au premier échelon. Bah écoutez, c'est tout simplement le seul concurrent de 5 ans au départ et il effectue le déplacement pour cette compétition. Du coup voilà, c'est vrai qu'il y a des chevaux de qualité au deuxième poteau, notamment Elios Dela, auquel je pense même s'il y en a d'autres. En tout cas, ce numéro 9, Iron Jet, pour moi c'est le cheval de classe entre guillemets de cette course. Au vu de ce qu'il a réalisé dans sa carrière, c'est le plus jeune, c'est le plus riche au premier échelon comme je l'ai dit. Et puis surtout, il a des références face à des lots vraiment intéressants. Dernièrement, il a terminé quatrième sur l'hippodrome de Caen. Déjà, il prouvait qu'il était bon droitier. Regardez au deuxième poteau, il y avait un certain Yalto Dertals ou encore Iguzki Sauton qui n'étaient peut-être pas forcément prêts pour faire cette rentrée. Mais en tout cas, ce Iron Jet, il a vraiment couru dans des lots qui tiennent la route. Cheritop, Charmy Charlias qui va courir à Vincennes ce samedi et qui a couru d'ailleurs à Vincennes. Puisque au moment où je vous parle, cette vidéo sera en ligne. En tout cas, regardez, Iris Nyselge, Indigo de Fontaine, I Love Jocelyn. C'est un cheval qui a couru des lots en région parisienne qui tiennent la route, comme je le me répète. C'est vrai, mais en tout cas, je trouve vraiment qu'on fait le déplacement avec des ambitions. Et c'est à juste titre parce que c'est vraiment un concurrent qui est certainement capable de dominer ses aînés dans cette compétition des ferrées des postérieurs. Moi, j'y crois beaucoup. Donc voilà, ce sera le conseil de jeu de ce dimanche 26 mars, donc le 809 en Réunion 4 à Agen. Du coup, c'est Iron Jet à jouer de mon côté, un euro gagnant et 3 euros placés. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de 1 jour à Paris. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche. Moi, je vous retrouve demain pour une nouvelle édition. Lundi, peut-être du côté de Caen ou Croiser la Roche, je crois, il y a deux réunions de trop. Je n'ai pas encore fait mon choix. En attendant, je vous souhaite de bons jeux à tous. Bye bye.